Céline Dion cherche toutes les solutions pour mettre fin à sa maladie. Sa dernière idée, repartir vivre au Canada, très loin de Las Vegas où vit son fils aîné René Charles. Ce dernier a fait savoir à sa maman qu'il ne comptait pas l'accompagner dans son déménagement. Céline Dion se bat toujours contre sa maladie qui la ronge et lui gâche la vie. Atteinte du syndrome de l'homme raide, un trouble neurologique qui lui provoque d'horribles spasmes musculaires, la chanteuse de 55 ans cherche encore et encore le remède qui mettra fin à son cauchemar et lui permettra de reprendre sa carrière. Un rêve qui n'est pour le moment pas réalisé même si elle a suivi un traitement expérimental et de la dernière chance dans une clinique du Colorado qui consiste en des injections d'immunoglobuline dans les lombaires et d'un traitement à base de magnésium et de glycine. Pour mettre fin à ses souffrances, la star québécoise a alors pris une nouvelle décision radicale. Après l'annulation de tous ses concerts en Europe jusqu'en avril 2024, la vente de sa villa à Las Vegas et la réduction de ses effectifs de sa société, CD8 Productions, la diva va se mettre au vert. Céline Dion quitte Las Vegas et René Charles Bye Bye le Nevada, Céline Dion a choisi de repartir vivre au Canada. Selon des informations de public, l'interprète de Mayart Will Gohan a choisi de poser ses valises à Brébeuf, dans les Laurentides, dans la grande demeure où elle s'était réfugiée pendant le confinement. L'artiste ne sera pas seule puisqu'elle sera accompagnée d'avocats, d'assistants et d'infirmiers. Ses jumeaux Zeddy et Nelson, âgés de 13 ans, seront également à ses côtés. Ce qui n'est pas du tout le cas de son aîné, René Charles. Le magazine révèle que son grand garçon de 22 ans a catégoriquement refusé de quitter Las Vegas. Pas question pour celui-ci d'abandonner le paradis des casinos, lui, qui est devenu accro aux jeux d'argent et au poker, mais également à sa petite amie Angélique Weckenman, qui n'est autre que la fille d'un riche propriétaire de casinos dans la ville qu'on surnomme Sin City, la ville du péché, note de la rédaction. Si est-il donc le cœur lourd que Céline Dion va encore plus s'éloigner de son fiston, qui avait déjà quitté le cocon familial. Mais dans cette région du Canada entourée de montagnes et forêts, la chanteuse va enfin pouvoir se reposer au calme et prendre une bonne bouffée d'haïr pur. La seule chose dont elle a vraiment besoin en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada